Europe 1 Europe 1, il est 6h56, Maxime Switek Le vrai faux de l'info, bonjour Géraldine Vossner Bonjour Maxime Le vrai faux avec ce matin, la comptabilité du président du Sénat Gérard Larcher, troublé par la loi de moralisation de la vie publique que promet Emmanuel Macron Le nouveau président veut réduire d'un tiers le nombre de parlementaires au Sénat, à l'Assemblée Réformer également leur système de retraite, leur imposition C'est peu dire que le patron républicain du Sénat est peu emballé Ça n'est pas au travers de ça qu'on réduira de beaucoup la dépense publique Je rappelle qu'un sénateur, ça coûte 5 euros par an et par français Alors un sénateur, ou plutôt le Sénat, coûte 5 euros par an et par français, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai Maxime, même un petit peu moins pour l'année 2016 4,15 euros, voilà ce que vous avez payé pour faire fonctionner la haute assemblée Ces 348 sénateurs, ajoutez 8,50 euros pour l'Assemblée nationale Les députés, ça fait un total d'un peu moins de 13 euros C'est le coût annuel par français de nos représentants du pouvoir législatif Donc dit comme ça, c'est déjà une somme Mais pour vous donner un ordre d'idée, on donne 61 euros seulement pour la justice C'est ces 76 000 personnels, nos 925 parlementaires et leurs collaborateurs reçoivent en proportion quand même 9 fois plus Le nouveau président veut réduire leur nombre d'un tiers C'est vrai que ça ne fera pas de grandes économies Puisque même avec 620 députés et sénateurs, le personnel qui fait tourner les assemblées Les charges de fonctionnement vont rester à peu près les mêmes En me basant sur les comptes de 2016, j'arrive à une économie d'environ 130 millions d'euros Sauf que l'objectif Géraldine, ça n'est pas forcément de faire des économies, c'est surtout d'être plus efficace Évidemment, on noie un peu le sujet en ne parlant que d'argent La vraie réforme et surtout de fonctionnement Gommer ce qui apparaît comme des privilèges Et avoir des parlementaires moins nombreux Qui se consacrent au travail législatif et au contrôle du gouvernement Qui est aussi leur rôle plutôt que de se perdre en querelle d'amendements Le président veut des procédures rapides Réduire le temps consacré à l'examen des textes Le pouvoir d'amendement des parlementaires Pour légiférer mieux et surtout plus vite Un risque quand même que pointent les professeurs auxquels j'ai parlé Celui que l'Assemblée devienne une chambre d'enregistrement Qui se contenterait de valider les textes décidés par l'exécutif Et on verra comment Emmanuel Macron fait usage du pouvoir Merci en tout cas, merci Géraldine Wassner